Bonjour à tous, nous allons parler de crypto-monnaies ce soir. Vous connaissez peut-être cette phrase excellente d'un comique britannique qui s'appelle John Oliver sur les crypto-monnaies et qui a dit « Les crypto-monnaies, c'est tout ce que vous ne comprenez pas à l'informatique combiné à tout ce que vous ne comprenez pas à la monnaie. » Et c'est très simple, mais ça me paraît très juste, très profond. Et là, ce soir, nous avons de la chance d'avoir quelqu'un qui comprend quelque chose à l'informatique et qui comprend quelque chose à la monnaie. Et c'est très rare. Il comprend quelque chose à l'informatique parce que j'imagine qu'un polytechnicien qui a passé 30 ans chez IBM doit comprendre quelque chose à l'informatique, même si personnellement je suis incapable d'en juger. Et par ailleurs, Gérard Dréan comprend quelque chose à l'économie, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un spécialiste de l'école autrichienne qui a publié un fantastique abrégé d'un livre que beaucoup considèrent comme le plus grand traité d'économie de l'histoire, « L'action humaine » de Ludwig von Mises. Et puis Gérard a publié aussi une fantastique introduction à l'économie, « Béaba d'économie » que moi je considère comme vraiment une des meilleures introductions à l'économie. Et donc Gérard publie régulièrement des articles sur Contrepoint qui combinent ces deux compétences, informatique et monnaie, économie monétaire. Ce sont des articles souvent très intéressants, très denses, très éclairés. Et en janvier, il a publié un article très étonnant qui a suscité beaucoup d'émois dans la communauté crypto-monnaie intitulé « La fin du bitcoin », je crois, point d'interrogation. Moi, j'avais mis point d'interrogation, mais je crois que ça a sauté sur le… Alors non, il me semble qu'il y a un point d'interrogation dans le titre, mais en revanche, la dernière phrase dit en gros, dans le meilleur des cas, bitcoin deviendra une valeur refuge pour réserver à une élite et au pire, une relique qui aura sombré dans l'oubli. Et donc ça a déchaîné un flot de commentaires, de questions, d'inquiétudes terrifiées, y compris de ma part, parce que ça m'obligerait à changer ma coque d'iPhone si cette prophétie se révélait juste. Ça, ça serait grave. Et donc, j'espère que vous allez préciser cette analyse. Et aujourd'hui, vous allez nous faire un petit panorama de la situation des crypto-monnaies, de leur usage, de leur technologie, sachant que dans ce domaine, tout va très vite et que la situation à un instant T, finalement, doit toujours être prise en compte dans une dynamique globale pour voir à quelle vitesse ça évolue, où ça va. Donc vous allez nous exposer ça pendant trois quarts d'heure. Et puis après, il y aura, comme d'habitude, un débat, comme vous êtes habitués, dans les réunions de la LEP. Sachant que nous avons la chance d'avoir une caméra de bitcoin.fr ce soir. Ce sera donc mis sur ce site. Et il est précisé que les gens qui poseront les questions après l'intervention ne seront pas filmés. Donc vous pouvez poser les questions les plus audacieuses, sans crainte d'être dénoncés à la puissance publique. La police démarche. Voilà. Donc Gérard, on vous écoute. Bon, merci d'être venu m'écouter de nouveau. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient à les exposés précédents que j'ai fait il y a bientôt deux ans, ici. A l'époque, il y avait, je crois, si je me souviens bien, 830 crypto-monnaies recensées. Le bitcoin devait valoir 3 000 euros. Aujourd'hui, si on retourne sur le même site, qui est coinmarket.com, ils en recensent 2100. Et on continue à s'en ajouter une dizaine toutes les semaines, etc. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que tout ça veut dire, où est-ce qu'on va. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est jeter un regard qui est assez inhabituel là-dessus, en m'intéressant aux statistiques d'utilisation. Parce que la plupart du temps, la plupart des gens qui s'intéressent à ça, voient ces crypto-monnaies comme des véhicules d'investissement ou de spéculation. Et au fond, personne ne sait trop exactement qui s'en sert et à quoi ça sert. Alors, j'ai essayé de trouver un certain nombre de sites où il y a des statistiques d'utilisation. J'en ai trouvé. Ils sont en général moins complets en termes de nombre de crypto-monnaies couvertes que le site dont je faisais allusion tout à l'heure, qui lui recense les valeurs. Mais quand même, en tout cas, il y en a au moins un qui, pour chacune, donne un grand nombre de mesures, de grandeur qui les caractérisent, dont des chiffres sur l'utilisation. Alors, on va commencer par là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va regarder ce site. Bon, je l'ai repris en Excel pour pouvoir le manipuler un peu plus facilement. Alors, comme toujours, ça doit être quoi ? Ça doit être ça, je crois. Non, je pense que ça. Si, c'est ça, voilà. Dupliquer, voilà. Vous devriez voir appareil. C'est mon truc. Bon, pourquoi ça marche pas ? C'est parce que ce truc-là, c'est à éteindre. Ah, voilà. Il va chauffer. Bon, on peut attendre qu'il chauffe vraiment. Bon, voilà, si vous voulez, le début de ce classement. Et là, question des trois colonnes. Bon, la première, c'est le nom de la manière de la question. Deuxième colonne. C'est le nombre de transactions par 24 heures. Et ça, apparemment, c'est le nombre. Ça a été des chiffres qui ont été relevés à la fin de la semaine dernière, je crois. Mais c'est des chiffres qui sont tenus à jour en permanence. La troisième colonne donne le nombre d'adresses actives. Je vous rappelle qu'une transaction Bitcoin et dans pas mal d'autres crypto-monnaies, dans une transaction, on peut débiter un nombre quelconque de comptes et créditer un nombre quelconque de comptes. Bon, et à chaque compte crédité ou débité correspond une adresse. Voilà le nombre d'adresses impliquées dans les transactions. Alors, ça donne une idée du nombre d'utilisateurs. Je dis bien une idée parce que comme n'importe quel, les utilisateurs peuvent avoir un nombre quelconque d'adresses, on ne peut pas savoir exactement. Et ça, je n'ai pas vraiment trouvé de statistiques suffisamment générales et suffisamment fiables là-dessus. pour savoir combien il y a d'utilisateurs réels. Ça donne une idée. Dans la troisième colonne, il y a ce qui s'appelle le nombre de paiements. Alors, le nombre de paiements, toujours par 24 heures, c'est une autre statistique dont on servira tout à l'heure et qui est très utile. Parmi les entrées et les sorties, parmi ces adresses débitées et créditées, dans un système comme Bitcoin, il y en a forcément toujours au moins une qui correspond à un paiement, c'est-à-dire au transfert d'un certain nombre de Bitcoin d'un compte sur un autre. Bon, en analysant correctement les transactions, on peut avoir une idée, encore que ça, il faut que ce soit corrigé, je parlerai là-dedans, du nombre de paiements réels. Alors, tous ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont extraits du registre des transactions, puisque, comme vous le savez sans doute, dans Bitcoin et dans presque tous les systèmes à part quelques-uns, le registre des transactions est public. Et donc, si vous êtes équipé avec le bon programme d'analyse, n'importe qui peut aller relever ces chiffres-là, faire les comptes, ce qui explique d'ailleurs que ce soit aussi précis, c'est à l'unité près. Première remarque et première surprise, je pense, pour beaucoup d'entre vous, Bitcoin n'est pas en tête de ce classement. Là, c'est classé, je dis, par nombre de transactions par 24 heures descendantes, par trafic décroissant. Bitcoin n'est pas en tête. Il y a deux qui sont en tête, qui s'appellent EOS Tron, un point diable Ethereum que vous connaissez peut-être. Ça m'amuserait de savoir qui, dans cette salle, a entendu parler d'EOS et de Tron. Ah, quand même ! Ah oui, ah ben oui. Il est lui devant, mais bon, ça ne fait rien. Pour les autres, j'expliquerai quand même ce que c'est. Il faut préciser que les frais de transaction sur les deux premières sont très faibles. Oui, bien sûr. Donc, il y a une incitation à en faire. Oui, oui, mais il y a une autre excellente raison. Le nombre de paiements, c'est une chose, mais évidemment, la valeur... Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr. Ça, c'est pas une vraie connu, ça, la valeur. Ah si, 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 au contraire. Mais pourquoi ça ne figure pas, alors ? Bon, parce que c'est pas le point sur lequel j'ai voulu me... C'est pas le point sur lequel j'ai voulu centrer cet exposé, si vous voulez. Les valeurs sur les nombres de transactions, je pourrais, pour ceux que ça intéresse, vous donner les références des sites, pour ceux qui ne les connaissent pas, d'où ça sort. Et on parle de celui-là, qui s'appelle Messari, il y a, il va y avoir, pour chaque crypto-né, sur chaque ligne, il n'y a non pas trois valeurs, mais il doit y avoir une bonne trentaine ou une quarantaine de grandeurs différentes. Dont la valeur moyenne d'interaction, dont la capitalisation totale, dont on en verra tout à l'heure une autre ou deux autres. Alors, vous voyez qu'on arrive, alors, deuxième remarque qui est aussi, qui peut surprendre beaucoup, indépendamment du fait que c'est pas Bitcoin qui est en tête, on s'en expliquera tout à l'heure, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, pour vous expliquer ce que c'est que ceux qui sont devant, et pourquoi ils ont un nombre de transactions très supérieur à celui de Bitcoin. L'autre chose qu'on remarque, c'est que le nombre de transactions par jour décroît extrêmement rapidement. Puisque, vous voyez, il suffit de 11 systèmes pour qu'on tombe en dessous de 10 000 transactions par jour. Alors, on va passer ce qu'on veut, mais tous ces systèmes ont une occasion mondiale, une occasion à servir à l'échelle mondiale. Alors, 10 000 transactions par jour à l'échelle mondiale, bon, on peut penser que c'est pas beaucoup. Alors, soyons généreux, allons jusqu'à 1 000 transactions par jour, ce qui, à l'heure-là, est vraiment très peu. Donc, vous voyez qu'on arrive à 1 000 transactions par jour au bout de 23 systèmes. 23 ou 24 systèmes. Bon, alors, soyons généreux, ajoutons-en, soyons généreux, ajoutons 2 ou 3 systèmes là-haut, qui, bien qu'ayant assez peu de transactions, ils sont par ici, là, bien qu'ayant assez peu de transactions, ont quand même pas mal d'utilisateurs, et on se trouve avec 28 systèmes ou monnaies qui méritent, qu'on s'y intéresse, en termes de volume traité. Alors, donc, dans mon exposé, je vais d'abord vous parler de celle-là, essayer de décrire un petit peu, voir comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres et où ça va. Et quand on aura vu ça, bien, on parlera des 2 100 qui restent, et on verra qu'est-ce qu'on peut, en gros, dire des 2 100 qui restent. Donc, voilà, sous le plan de mon exposé. Bon. Alors, voilà, donc, on va... Alors, je reprends dans le... dans le tableau suivant, je vais reprendre les... ces 28 systèmes, et là, j'ai rajouté un ratio que n'importe qui peut calculer facilement, c'est le nombre de paiements par transaction. Et on voit, en gros, que... On voit que, bon, il y en a, en gros, ça tombe tant bien que mal en 2 catégories. Vous voyez que dans un système qui est un système fondamentalement de paiement, il y a nécessairement au moins un paiement par transaction. Sinon, c'est plus un système de paiement. Donc, vous voyez, pour Bitcoin, vous voyez, pour tous les premiers, on est très nettement en dessous d'un paiement par transaction, ce qui veut dire que les transactions servent à faire tout autre chose que du paiement. Et ça, on y reviendra. Par contre, quand on tombe sur... quand on tombe sur Bitcoin, sur Dogecoin, Litecoin, des choses comme ça, à ce moment-là, on tombe sur les valeurs de paiement par transaction qui sont supérieures à 1. Et ça, c'est la caractéristique de ce que j'appelle des systèmes de paiement. Dans la signalité première, eh bien, le règlement de factures, d'achats, je ne sais quoi. Même si il est aussi utilisé pour autre chose. La signalité première et son utilisation, c'est le conseil-là. Alors, il y a des fois où on l'a... Il y a des fois où les chiffres n'apparaissent pas. Par exemple, vous voyez, pour Digibyte, disons, pour Digibyte, c'est-à-dire, et pour Néos, il n'aime. Il n'y a pas les chiffres. Probablement pour une très bonne raison en tenant à la nature même du système. Donc, bon, c'est ça. Alors, voilà. J'ai repris maintenant, à partir de là, les... c'est différent. Là, vous voyez, c'est trié toujours par nombre de transactions. Alors, pour changer un peu sur le suivant, je vais vous donner cette fois-ci tous ceux que je considère comme des systèmes de paiement, dont la finalité première est le paiement, triés cette fois-ci par nombre d'adresses concernées. Il y a à peu près combien d'utilisateurs ont l'habitude, si vous voulez, d'utiliser ce système. Alors, on pourrait utiliser... Je ne l'ai pas utilisé là. On pourrait utiliser une autre... un autre ratio qui est celui du nombre de... de transactions... Attendez. C'est celui du nombre de... C'est l'inverse. C'est le nombre de transactions par adresse. Et on verrait qu'il y a des systèmes qui sont très utilisés par chaque utilisateur et d'autres, ils ne le sont pas beaucoup. Si vous prenez un exemple, prenons Bitcoin, par exemple. vous voyez que chaque utilisateur, vous avez 706 000 utilisateurs qui ont été recensés ce jour-là et qui ont fait 257 000 transactions. Donc, on dit, chaque utilisateur fait en fait une transaction que de trois jours. Une façon de voir les choses. Par contre, vous avez d'autres systèmes, on en verra tout à l'heure, où chaque utilisateur fait 40, 50, 60, 80 transactions. Il s'agit forcément de choses différentes et d'utilisation différente. Et ça, on y en a. Alors, voilà. Où on en est actuellement ? Alors, j'ai mis là-bas un autre truc qui est large. Et ça, c'est relativement important. Depuis combien de temps le service est ouvert ? Bitcoin, ça fait 10 ans, vous le savez. Et depuis, il en est apparu pas mal d'autres. Il est apparu Litecoin qui est lui et fait pour traiter plus rapidement des transactions de plus faibles montants. Bon, ouais. Pour ça, il a fallu reprendre le logiciel de Bitcoin mais en ajustant certains paramètres. Dash, c'est différent. C'est un système qui est assez différent de Bitcoin au fond et qui sert surtout à faire des transactions confidentielles. C'est-à-dire que dans Bitcoin, les transactions sont écrites en clair, n'importe qui peut les lire. Bien sûr, on n'a accès qu'à l'adresse qui est un code, c'est un hash code. On n'a pas accès sur un Bitcoin à l'identité des gens qui l'utilisent. Mais les adresses sont en clair, les montants sont en clair. Dans Dash, dans Zcash, dans Monero, jusqu'à un certain point, dans PIVX, les transactions sont totalement ou partiellement codées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir combien, de combien, quel est le montant de la transaction, on ne peut pas savoir d'où elle est partie, où elle est arrivée, etc. C'est codé pour réussir à toute investigation. Bon. Alors, une chose qui est assez frappante en fait aussi, et qui aussi peut-être surprenante, c'est que, je veux dire tout à l'heure, là, vous savez sans doute qu'en 2017, oui, en 2017, il y a eu une grosse crise, on va y venir sur le slide suivant, parce que Bitcoin arrivait à sa limite de saturation en termes de transaction par payer de temps, bien sûr, c'est que ça. Et des tas de gens à ce moment-là sont mis, en même temps, je pensais avant, à dire comment peut-on remédier à ça ? Quelles modifications faut-il apporter à Bitcoin une grosse crise traité beaucoup plus de transactions qu'aujourd'hui ? Alors, il y a eu des tas d'idées qui ont été lancées, et il y a eu des tas de gens qui ont voulu proposer des systèmes, qui ont voulu proposer soit des compléments et des modifications au système Bitcoin lui-même, soit des systèmes alternatifs qui prendraient la suite de ça. Et tout ça a abouti à un gigantesque fiasco, puisque les gens ne se sont pas mis d'accord entre eux, et il y a eu à l'époque, je crois, ces 17 monnaies nouvelles qui ont été lancées avec chacune des combinaisons différentes des idées qui avaient été émises. Donc, Bitcoin a repris pratiquement une seule idée de qui avait été émise, qui est ce qu'on appelle le nom m'échappe, une idée qui consiste à organiser des transactions différemment dans les blocs pour pouvoir y faire tenir presque deux fois plus de transactions, ce qui était utile pour faire autre chose. C'est Gouit. C'est Gouit. Voilà, c'est ça. C'est compris cette idée. Par contre, beaucoup de gens ayant dit, alors là, je vais faire une parenthèse technique, pour... Je vais que celui-là pas de ceux qui connaissent tout ça par cœur. En gros, ils pensent comment ça marche. Vous avez des tas de gens qui ont des transactions. Les transactions sont d'abord mises en attente sur tous les gens qui veulent les prendre en attente et qu'on appelle un peu plus compliqués que ça. Disons, accorde-le pour le moment les deux complets. Il y en a quelque chose comme 11 000 dans le monde organisés en réseau. Les gens qui veulent les garder en attente les gardent en attente. Bon, voilà, après les avoir dû m'en vérifier, etc., que c'est repensé en allo et compagnie. Il y a des gens d'après ça qui se dévouent pour essayer de rassembler ces transactions et de construire des blocs avec... C'est-à-dire de les mettre dans un bloc et à une page de registre et le bloc est donc protégé de façon qu'on ne puisse jamais le modifier après. Bon. Et alors, le système rend cette opération artificiellement extrêmement difficile, extrêmement coûteuse dans ta machine, de sorte que cette opération, en fait, c'est une course d'obstacle réglée pour que la durée moyenne probable pour y pouvoir arriver à trouver un bloc qui satisfait les conditions est de 10 minutes et le premier qui arrive, le premier qui arrive à trouver un bloc correct, correctement construit et à le faire accepter par les 11 000 derrière qui, eux, vont construire la chaîne de bloc, le premier qui arrive, il est rémunéré relativement grassement par deux choses. D'une part, une commission sur l'ensemble du bloc et d'autre part, par des commissions que les auteurs de transactions proposent. C'est-à-dire que quand vous proposez une transaction, vous dites non seulement je veux débiter tel, 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 tel compte, créditer tel, 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 tel compte et le mineur qui intégrera ça dans un bloc et la fera accepter, je lui verse 0,2, 0,2, c'est énorme, je lui verse un certain nombre de Satoshi qui est le 100 millionième de Bitcoin pour le récompenser de son bloc. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça, je sais que j'en ai besoin pour la suite, pourquoi je vous l'ai dit pile à ce moment-là, je ne sais plus, mais ça peut être. Donc, ce que je vais regarder maintenant, c'est l'histoire de Bitcoin. Alors, l'histoire de Bitcoin, on va l'avoir, on va l'avoir ici, excusez-moi, des petites manips, voilà, on va mettre ça en fullscreen, fullscreen, ça, c'est un autre site qui a comme énorme avantage de tenir des, alors, il regroupe beaucoup moins de monnaies différentes, mais, il a quand même les principales et il a l'énorme avantage de tenir des historiques, des différentes grandeurs. Ça, c'est l'historique du nombre de transactions par jour depuis l'origine des temps, enfin, des temps Bitcoin. Alors, vous avez là, janvier 2010, vous voyez, ce n'était pas grand-chose, ça se met à décoller par ici, ça se met à décoller par ici, ça décolle très vite ici, là, et vous avez peut-être entendu dire, vous avez peut-être entendu dire que le nombre maximum de transactions par seconde dans Bitcoin, c'est entre 3 et 5, entre 3 et 5 transactions par seconde, sachant qu'il y a en haut 90 000 secondes dans une journée, 3 fois 9, 27, c'est-à-dire que le nombre maximum de transactions par seconde, c'est entre 300 000 et 450 000, disons. Par jour. Par jour. Par jour. Vous voyez que, quand on arrive par ici, 300 000, c'est ici, quand on arrive par ici, on commence à heurter la limite de capacité. Alors, elle a été augmentée, justement, par ce système Segwit, et donc, on peut un peu la dépasser, là, il y a eu une crise, et ça, c'est bien, mi-2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, à ce moment-là ? Il s'est passé qu'il y avait énormément de transactions en attente. Vous parlez de 11 000, CID, qui ont des transactions en attente, et puis des quelques-uns qui sont là, en train de dire, je vais assembler ça pour fabriquer des blocs, avec. Alors, quand il y a trop de transactions en attente, les mineurs, puisqu'on appelle ça des mineurs, les gens qui confisent des blocs, les mineurs ne peuvent pas toutes les traiter. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont choisir celles pour lesquelles on leur propose le plus de commissions. Ce que je vous avais dit, eux, ils sont rémunérés par une commission globale par bloc, plus des commissions pour les transactions. Et les commissions leur sont proposées par les auteurs. Donc, eux, ils vont choisir, évidemment, naturellement, celle pour laquelle il y a les plus grosses commissions. et les gens qui veulent vraiment que leurs transactions soient acceptées, qui y tiennent vraiment, ils vont proposer des commissions de plus en plus importantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir, c'est l'avantage de ce truc-là, on peut voir des choses. Vous voyez là, il y a compare with, comparé avec, et on peut demander à comparer avec la valeur moyenne des transactions qui doit être, où ça ? à verre et de filles en U.S. et dollars, le voilà. Voilà. Vous voyez la petite coupe qui vient de se rajouter en dessous. Alors, évidemment, ce n'est pas la même échelle. C'est la valeur moyenne des transactions. Vous voyez que, jusque-là, jusque-là, la valeur moyenne, la commission moyenne par transaction était tout à fait négligeable. Tout d'un coup, pour faire passer la transaction, des gens ont commencé à proposer des commissions importantes. Et puis, ici, où c'était vraiment à la crise, ils ont proposé des commissions gigantesques, jusqu'à 50 dollars par transaction, ce qui est quand même assez considérable, ce qui a calmé le jeu. Donc, c'est redescendu. La valeur des commissions est descendue aussi. Et depuis, disons que ça ne peut pas se stabiliser. On verra que les commissions sont redescendues à un niveau très faible. Les transactions continuent à augmenter, redescendent, mais finalement, vous voyez, ça reste toujours dans la zone qu'on avait dite entre 300 et 450. à 50 000. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je dis que, je dis, je l'ai déjà dit à la réunion précédente, je n'avais pas montré les mêmes graphiques, mais les données étaient les mêmes, je dis que la croissance de Bitcoin en termes de transactions par jour ou par seconde, n'importe quoi, je dis bien de Bitcoin, je ne parle pas des autres, et c'est dérivé, de Bitcoin, est terminée. et que Bitcoin, à partir de maintenant, ne connaîtra plus de transactions par-dessous qu'il n'en a aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de ce mécanisme de rappel. Parce que si, effectivement, il se présente énormément de transactions, le même mécanisme va jouer et ramener le volume de transactions à l'intérieur de la plage. Alors, c'est encore plus intéressant si, au lieu de parler, on va supprimer ça. Excusez-moi. Oui. Par contre, on voit que quand on avance sur la courbe 2019, le nombre de transactions réaugmente, par contre, on redescend et on reste en place. Donc, ça contredi un peu ce que votre analyse, non ? Oui. Le nombre de transactions augmente puis redescend, c'est vrai, vous avez raison. Alors que les... Alors que les... les commissions, elles, restent à peu près la même. Bon. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est de raisonner non pas en termes de transactions, mais en termes de paiement. Parce que quand on y réfléchit bien, la véritable utilité et la véritable mesure de la charge du système, c'est le nombre de paiements et non pas le nombre de transactions. Sachant qu'il va y avoir plusieurs paiements par transaction. Donc, on va supprimer le... Ça, non ? C'est-à-dire que l'utilité du système, c'est le paiement, parce qu'il y a des gens qui s'en servent comme preuve et qu'il s'assoit sur Bitcoin ? L'utilité en termes de système de paiement. L'utilité en tant que système de paiement, c'est logiquement le nombre de paiements par unité de temps. C'est-à-dire qu'un système avec lequel vous pouvez faire deux fois plus de paiement qu'un autre, pour moi, il est deux fois plus utile. C'est le nombre de paiement par unité de temps ? Pardon. Oui, le nombre de paiement par unité de temps. Donc, si... Alors, je vais laisser tomber le phi, c'est pas si facile que ça à manipuler cette petite bête. Voilà. Et au lieu d'avoir le nombre de temps d'action, je vais mettre le système de paiement. Et on restera là-dessus pour un moment. Payment count. Voilà. Alors, je dis que le système de paiement, d'une part, est plus intéressant en tant que mesure du service rendu, encore que n'intervient pas le volume, le nombre de Bitcoin par paiement. La somme transigée, elle, elle peut varier considérablement. C'est probablement d'ailleurs ce qui va se passer à l'avenir. Mais c'est aussi une meilleure mesure de la charge du système. Parce que dans la façon dont les transactions sont faites, si dans une transaction il y a deux paiements, elle ne tiendra pas tout à fait deux fois plus de place que s'il y en avait qu'un seul, mais presque. Donc, comme la limitation, les limitations en termes de nombre de paiement par unité de temps sont en fait le produit de deux choses, la composante de deux choses, où il y a l'intervalle entre deux blocs et la taille du bloc, si on arrive à loger deux fois plus de paiement dans un bloc, on augmentera sur les transactions, mais d'un autre côté, c'est le paiement, mais on aura peut-être deux fois plus de transactions si on a deux fois plus de paiement. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons que le nombre de paiements est à mon avis une meilleure mesure à la fois du service rendu et de la charge du système. Donc il vaut mieux pour ces systèmes de paiement raisonner en termes de paiement. Alors voilà, là du coup, c'est beaucoup plus clair parce que vous voyez qu'en termes de paiement par jour, il y a eu effectivement un moment aberrant ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas s'il y a une idée. C'est peut-être simplement des erreurs de relevé ou des choses comme ça parce que c'est quand même bizarre que tout d'un coup, on monte au-dessus d'un million. Il y a un jour, il y a trois, quatre jours si vous voulez, où on est monté à des valeurs extrêmes mais depuis, vous voyez, depuis, on est toujours au même niveau. C'est probablement un échange qui a fait une transaction de tout son stock de bitcoin. c'est possible parce qu'il y a des choses comme ça. Il y a aussi de temps en temps qu'on n'aurait pas le temps d'y entrer, il y a aussi de temps en temps il y a des manipulations de cours. Les gens qui font des très gros échanges, ils font tourner des bitcoins sur les mêmes comptes par exemple, ça fait un volume d'échange considérable pour rien finalement. Ça existe aussi ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc je dis, si, là, là vous voyez, on reste, bon on peut, si j'enlève ça, je vais le faire parce que j'ai plus besoin maintenant de ça. Miracle de nouveau de l'interactivité de ce site. Si je m'intéresse uniquement à cette portion-là, voilà ce que ça donne si vous voulez. Et là, on voit bien, on voit bien la pointe du nombre de transactions qui a eu lieu vers la fin, fin 2017-2018, époque où les, où les coûts ont atteint de ce 20 000 euros. Et puis depuis, bon, c'est redescendu et ça reste. C'est un peu comme le phénomène au moment de la crise en décembre. Alors à partir de là, vous voyez, à partir de ça, à partir de ce Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est de voir, où sont les autres ? Les autres, vous avez vu, ils sont très en dessous. je vous dis, on peut en discuter, que Bitcoin va toujours rester en termes de transactions par idée de temps dans ces eaux-là et il n'en bougera plus. que sont les autres et où sont les autres. Alors, on va les regarder, vous voyez, tout à l'heure, on en a parlé, alors de quoi on a parlé ? On a parlé de Litecoin, alors voilà Litecoin qui vient de s'afficher en bas, vous voyez, c'est quand même beaucoup moins. On a parlé de Dogecoin, ce qui est d'ailleurs amusant parce que Litecoin était un projet sérieux au départ, si vous voulez, elle l'est toujours, un projet en disant, bon, pour qu'une transaction Bitcoin soit acceptée définitivement, il faut compter une heure, ce n'est pas tolérable pour des transactions de faible montant qu'on fait dans un magasin, donc il faut trouver une autre solution, d'où changement d'un certain nombre de paramètres, réduction de la durée, de bloc, etc. C'est ça qu'a donné Litecoin. Dogecoin au départ était une blague, si j'ai bien compris. Des gens qui ont voulu faire un pastiche de Bitcoin en se foutant un peu de la gueule du monde, ils ont commencé en, je ne sais pas quand, mais enfin il y a assez longtemps, vous voyez, et voilà ce que ça a donné. C'est la courbe en jaune. Et aujourd'hui, ben, ça ne se porte pas si mal que ça par rapport aux autres. Alors continuons, je vous ai parlé tout à l'heure de Dash. Alors Dash, où il est ? Bon, je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Si, il est là, voilà. Il est parlé de Dash, le voilà qui arrive, la courbe en vert en bas, je crois, où la courbe, la courbe en bleu. Bon, alors là aussi, il y a des pics, et puis ça redescend. Bon, on peut continuer comme ça, si vous voulez, pour voir les... On peut faire les 2000 ? Oui, on ne va pas faire les 2000. Non, d'ailleurs, ils ne sont pas sur ce site-là. Mais ce qui est, intéresse qui, le message qu'il faut retirer de ça, c'est, d'abord, que ce n'est pas les plus récents, ceux qui ont été faits pour résoudre les problèmes de Bitcoin en 2000, qu'on était repérés, en 2017, 2018, ce n'est pas ceux-là qui ont gagné. Ceux-là, ils sont, ils sont, ils sont sur ce tableau-là dans les choux. Il n'y en a que deux qui apparaissent dans ma liste totale. C'est Bitcoin Cash. On va le voir. D'ailleurs, BCH, il est là. Bitcoin Cash. Alors, évidemment, ça commence à être difficile à voir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Bitcoin. Comme ça, tout va se translater vers le haut et vous allez beaucoup mieux voir. Voilà. Et puis, je vais même faire autre chose, c'est que si on veut voir les tendances actuelles, je vais éliminer ce pic-là. Alors ça, ce pic, je crois que c'est justement Bitcoin Cash. On va voir les couleurs. On va voir. On va voir. Celui qui est le plus haut, c'est l'Alpine. C'est l'Alpine qui est pensé en haut. Voilà. Alors, on va supprimer cette pointe-là, donc tout va se translater vers le haut. Et on va mettre Bitcoin Cash, qui était le grand rival à une certaine époque, qui prétendait remplacer, supplanté, dit Bitcoin, et le faire disparaître. Avec essentiellement, comme caractéristique, que la taille moyenne du bloc, au lieu d'être de, je sais pas, 3 gigas, non, 3 mégas. 1 mégas. 1 mégas encore, dans Bitcoin, je crois que ça va augmenter. Ah oui, disons que c'est 1, l'équivalent de 2, avec Segwit. Maintenant, dans Bitcoin Cash, c'est 32. Donc, on peut dire, la capacité de Bitcoin Cash, à une née, est 32 fois supérieure à celle de, ou 30, ou 15 fois, 20 fois, ou 20 fois supérieure sur le Bitcoin. Et néanmoins, voilà où il est. Bon, on peut continuer comme ça. D'où, si vous voulez, un autre pronostic. s'appuyer en particulier sur la logique de choix des utilisateurs. Comment est-ce qu'un utilisateur va choisir le système qu'il va utiliser ? En tant que système de paiement, je parle bien toujours. Évidemment, s'il s'intéresse, si son but est, c'est seulement un but de spéculation, il va choisir celui dont on pense généralement qu'il a le plus de chances d'augmenter, de prendre de la valeur dans les mois ou les années qui viennent. Bon. S'il veut asseoir son impression sur un pronostic quant à l'utilisation réelle, ce qui n'est que rarement le cas, soyons clairs, il va se dire lequel risque le plus d'être utilisé. Et là, évidemment, il y a une prime considérable à l'usage. C'est-à-dire que si moi, je veux me choisir un nouveau système de paiement, je vais plutôt choisir le même que tout le monde. parce que, bon, pour les réseaux résidents, ce que certains appellent l'effet réseau. Et puis, je vais aussi en prendre un, comme quand même il salue mon fric, je vais en prendre un dont je suis sûr que ça marche, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas trop de risque de piratage, etc. s'y explique que les plus anciens ont l'avantage. Et donc, je vous propose le pronostic que si par hasard, et ça, c'est un grand, un gros point d'interrogation, si par hasard, la demande en crypto-monnaie à des fins de règlement se remet à augmenter, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, aujourd'hui, tout stagne depuis pratiquement le début de l'année. L'usage stagne depuis 15, 15, 15, 18 mois. Et rien ne bouge. À part, bon, il y a des petites fluctuations comme ça, mais il n'y a pas de tendance vraiment évidente. Si un jour, ça repart, et ça, c'est un grand site, on pourrait en parler tout à l'heure, pour le moment, je n'irai pas plus bien de suite, comment ça va se passer ? Et à mon avis, les gens s'apercevant que ce n'est plus la peine de se tourner vers Bitcoin, sauf à augmenter le volume des transactions, ça, c'est très possible. Ils vont se tourner vers les trucs les plus anciens comme ils l'ont fait jusqu'ici. Alors, suivant qu'ils s'intéressent plutôt à la facilité d'usage, à la rapidité de confirmation, ils prendront Litecoin ou Dogecoin. Et si ça les intéresse vraiment d'avoir des transactions confidentielles protégées, eh bien, ils prendront Zcash, ils prendront Monero ou ils prendront Dash. Voilà. Mais ça se fera sur celle-là. Et sachant que chacune de ces nouvelles, des nouveaux systèmes, a une capacité de traitement qui est au moins 10 fois ou 20 fois celle de Bitcoin, ça veut dire qu'il y a de la réserve de capacité pour très, 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 très longtemps. maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Probablement que ce n'est plus trop tellement la peine de se poser la question des autres qui est comme un able. Oui ? Quand vous dites réserve de capacité, on observe à chaque bucle qu'on fait à peu près fois 100 au nombre d'utilisateurs de transactions. Donc, si on a un coefficient seulement 2 fois 32 de capacité, on est aussi saturé. Ah ben, non mais... Parce que 32 fois, ce n'est pas énorme. Ben, c'est sûr. Non mais c'est sûr. Mais 32 fois, c'est quand même beaucoup. Il n'y a pas rapport au niveau actuel, il y a une marge gigantesque. Oui. Et quand on pense qu'il n'y a pas que Bitcoin Cash, il y en a d'autres qui auront aussi besoin de capacité important. Oui, il faut multiplier les blockchains pour avoir une... C'est ce que je crois. Ce qui, évidemment, pose un problème sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui, j'en avais un peu parlé à l'un ou un peu d'autre, c'est celui d'une change. Parce que si le développement se fait par juxtaposition de blockchain, à ce moment-là, se pose gravement la question de la communication entre une change. Qui est un problème qui est loin d'être évident. À notre point de vue, que ce soit au niveau technique. Disons que... Enfin, disons que le change entre crypto-monnaie ou cyber-monnaie, bon, ça, ça va encore c'est pas trop difficile, on voit à peu près comment le résoudre. Et il y a, je ne sais pas combien de projets en cours, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui vont dans ce sens-là. Par contre, là où ça devient beaucoup plus difficile, c'est le change entre cyber-monnaie, crypto-monnaie et monnaie fiat, monnaie courante. Là, il y a des difficultés supplémentaires dues tout simplement à la réglementation qui entoure les monnaies actuellement. donc voilà, voilà mon premier pronostic sur la première partie, enfin, le début, qui est les monnaies de paiement et qu'est-ce qui risque de se passer. Alors, si on va plus loin, il y a un autre phénomène qui est celui des... qui est celui des... le problème écologique. Vous savez, je disais, tout le monde sait que Bitcoin, et c'est semblable, consomme, consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale à cause du système de preuve de travail. C'est une course, une obstacle, si vous voulez, où on fait exprès dans une obstacle très élevée d'imposer des investissements considérables et en matériel et en électricité. Alors, on peut penser... Alors, en plus, il faut savoir, ça aussi, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, que la commission de blocs qui est versée quand un mineur arrive à vendre son bloc, elle diminue tous les 4 ans. Elle est actuellement de 12,5, sauf erreur, et elle sera divisée par 4 en 2020. Bon. et ça va rendre à priori le minage de moins en moins rentable. Parce que ça n'empêche pas la course à la puissance machine et ça n'empêche pas non plus la baisse de l'électricité. Alors, fort heureusement, la difficulté est prévue pour s'ajuster. C'est-à-dire, si, effectivement, tout d'un coup, il faut beaucoup plus de 10 minutes pour construire un bloc, bon, la difficulté s'ajuste, on va faire bien de 10 minutes. mais quand même, alors, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas des mineurs qui vont, tôt ou tard, c'est pas pour l'année prochaine, ni même l'année suivante, qui vont pas tôt ou tard abandonner la partie, ou se tourner vers d'autres systèmes de preuves et de consensus dont on va parler à l'instant. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire sur les systèmes de paiement, pronostics assez audacieux, comme vous voyez, on verra ce qu'il passe. Alors, quid maintenant, quid maintenant des autres, hein, je dis des systèmes de paiement, il y en a, je crois, sur les 28, il va y en avoir 15, à peu près, donc ça laisse une dizaine d'autres systèmes qui font autre chose que du paiement. Alors, quels sont ces systèmes ? Alors, exit fullscreen, exit fullscreen, je retourne à ça et je passe au suivant. Alors, dans le suivant, j'ai mis les autres, justement. on retrouve tous les autres, tous ceux qu'on n'a pas vu en ce moment. Et Ouest, Tron et Terrem, etc. Bon, alors, ceux-là, ils se classent en deux en deux grandes catégories. Ici, en haut, il y a ce qu'on appelle les plateformes. Parce que, je vous rappelle encore que l'histoire de ce domaine vu de Sirius, c'est qu'au départ, au commencement, il était Bitcoin, puis on s'est aperçu de différentes choses. D'abord, que les technologies qui servaient à construire un registre de transaction définitif, non modifiable et public peuvent être utilisées pour des tas d'autres choses. Donc, il y a des tas de développement qui, utilisent les mêmes techniques pour faire toute autre chose. Alors là, c'est le cas de ceux-là. Basic Attention Token, sauf erreur, c'est pour la publicité, ça. Binance Coin, c'est un site de change. Et puis, il doit y en avoir encore deux autres après. Binance, c'est un site de change. et Hox est aussi un site de change entre un crypto-monnaie. Donc, ceux-là, on n'en dira pas beaucoup plus. Ripple est salaire humain, c'est des trucs un peu différents. Ripple est un dérivé de Bitcoin qui est l'un des plus anciens, l'une des plus anciennes Arians, qui utilise une technique de consensus radicalement différente, qu'on appelle le consensus byzantin. Si ça vous intéresse, je vais expliquer à ce que c'est, mais bon, si vous voulez, on commence, c'est quand même intéressant. Là, les différentes, différentes, ce qu'on appelle des validateurs ou des je ne sais pas quoi, commencent par se mettre d'accord sur les transactions qu'ils veulent mettre dans un bloc. Et ils construisent le bloc qu'après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette course d'obstacles très dépensiaires. Et ça permet d'avoir un temps d'entre-bloc beaucoup plus court et donc une capacité beaucoup plus grande. Il se trouve que, en revanche, si vous voulez, le prix à payer pour ça, c'est qui désigne les validateurs. On y aura peut-être un peu. Qui désigne ces validateurs dans Ripple, le particulier qui a été pris, c'est de les faire désigner par les utilisateurs qui sont des banques. Pour dire, les utilisateurs de Ripple et d'un système qui est dérivé de Bitcoin, mais qui sert essentiellement au règlement interbancaire. Et qui sert au règlement interbancaire. Ce qui se voit d'ailleurs ici, il a relativement peu d'utilisateurs et par contre, un très grand nombre de transactions. Il y a relativement peu de gens qui l'utilisent, mais ils l'utilisent par contre énormément pour les échanges, pour les règlements interbancaires. Stellar, si je vous souviens bien, il y a des gens qui ont dit qu'on ait un système, comme on dit en anglais, permission, c'est-à-dire où l'accès au rôle de mineur, entre guillemets, mais qu'ils ne soient pas des mineurs, est limité, si vous voulez, par un comité de sélection. Ça, c'est pas admissible. Il faut faire un système qui utilise fondamentalement la même technique, mais qui est aussi ouvert que les bitcoins. Et ça, c'est le système Stellar dont l'unité dans la monnaie est l'humanité. Mais vous voyez que c'est un truc qui est très peu utilisé, qui est assez peu utilisé, 1642 transactions par jour, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y intéressent. Alors les autres, revenons sur les autres. Ça, si vous voulez, c'est la première direction d'évolution, c'est utiliser les mêmes techniques pour faire autre chose, pour traiter d'autres types d'informations. Et puis à partir de là, il y a d'autres gens qui se sont dit mais alors attention, donc la même base technologique peut servir à des tas et des tas et des tas d'applications différentes. Donc ce ne serait pas une mauvaise idée de construire une base technologique généraliste, un espèce de système d'exploitation pour cybermonnaie sur laquelle on puisse greffer un peu toutes les applications qu'on veut. Et ça, c'est au départ l'idée d'Ethereum. Alors Ethereum donne un cadre dans lequel développer et exécuter des transactions et donne évidemment un langage de programmation ou plusieurs pour les autres pour développer effectivement ces applications. Alors, si on revient là-dessus, Ethereum, qui est le premier, vous voyez, c'est le plus ancien, 3 années et demie, ça fait plus que ça, je crois, mais bon, c'est le chiffre qu'il donne là. Le chiffre qu'il donnait dans ma rubrique, c'est plus ancien que ça, Ethereum. Ethereum, dérivé de Bitcoin à une certaine époque, a inspiré de Bitcoin, utilise le même système de consensus qui est la preuve de travail. Autrement dit, la course entre, la course d'obstacles pour pouvoir être le premier à construire un bloc qu'à l'insérer. EOS et Tronc utilisent tous les deux un autre système qui est beaucoup plus récent qui s'appelle, en gros, si vous voulez, la preuve d'enjeu, Proof of Stake, dont il existe pas mal de variantes. Alors, l'idée là, c'est encore une que je vous la donne un peu l'idée, c'est de dire, bon, on ne va pas organiser une course d'obstacles ou de vitesses entre tous les gens qui veulent y participer et ce qui va coûter pas cher qui avait commencé le premier, non, on va désigner à l'avance périodiquement un validateur ou un assembleur ou un mineur qui va construire un bloc. On va le désigner à l'avance, c'est lui et lui seul qui construira le bloc, qu'il soumettra ensuite à tous les autres et on verra bien si les autres l'acceptent pas. Bon, si les autres l'acceptent, il sera récompensé, si les autres l'acceptent pas, il sera plus dit. Alors, si on veut entrer un tout petit peu dans le détail, si vous voulez, n'importe qui peut se présenter dans ces systèmes-là. La différence, par exemple, avec Ripon, Ripon, pour être validateur, il faut être agréé par le groupe de banque qui gère. Là, dans EOS, pour n'importe qui peut se présenter et dire, moi, je veux être réalisateur et pour ça, il doit déposer une certaine somme. Il doit mettre de côté, si vous voulez, une certaine somme un certain nombre d'eux ici, d'EOS, donc, ou de tronc. Et tous les autres peuvent voter. Les autres votent et ils disent, ben, moi, celui que je préfère, ceux, voilà, ceux en qui j'ai confiance. Parmi ceux qui se présentent, voilà ceux en qui j'ai confiance. Et les, à ce moment-là, si vous voulez, on désigne donc périodiquement un groupe, 21, dans le cas de l'ensemble de l'EOS, un groupe qui sera autorisé à créer des blocs pendant la prochaine période, pendant le prochain rang. Et à l'intérieur de cette période, lors d'acquérir au sort. L'idée, c'est l'une des façons de faire pour que personne ne puisse prendre le contrôle de l'ensemble et pour parer ce qu'en Bitcoin, on appelle l'attaque des 51%. C'est-à-dire que dans Bitcoin avec le système, si un mineur arrive à aligner 51% de la puissance du calcul qui est consacrée au minage, ben, c'est toujours lui qui gagnera, il fera ce qu'il voudra. Et il mettra les blocs, il peut refaire des blocs anciens, etc. Là, en choisissant bien, et c'est là qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre qui sont en ce moment en cours d'expérimentation et de validation, en choisissant bien le système de choix de désignation du mineur, on peut s'arranger pour parer tous ces risques-là. C'est en particulier pour ça qu'ils sont tirés au sort à l'intérieur de la même tranche pour ne pas qu'ils puissent avoir la coalition où un certain nombre de gens se sont mis d'accord pour observer qui a géré, fait le bloc précédent et intervenir vite pour être sûr de prendre la suite. Je vous passe ces considérations. Justement, vous parlez de collusion, on sait ce qui se passe sur EOS puisqu'il y a 21 validateurs, ils sont tous mis d'accord pour se voter entre eux et ils votent toujours entre eux, ils sont toujours là et on ne peut pas bouger. Alors, c'est un risque, c'est un risque, c'est-à-dire qu'il y ait en amont ce genre de collusion. Alors, ça, on peut dire que c'est le work in progress, c'est-à-dire que potentiellement, je crois, moi et beaucoup de gens croient qu'il est possible d'inventer un système de désignation tel que on élimine les risques, c'est ce que prétendent par exemple les promoteurs de carbone. Les promoteurs de carbone présentent, prétendent pouvoir fournir la preuve mathématique, scientifique et tout qu'on ne peut pas frauder leur système. Mais leur système, il n'est pas en route encore. Il est en cours, il est en pilote si vous voulez, en ce moment. Et avant, il faut très très longtemps dans ce milieu-là avant qu'un pilote ait apporté la preuve que ça marche bien. Voilà, alors évidemment, à ce moment-là, il y a un seul, si vous voulez, il y a donc un seul mineur qui fabrique le bloc, l'une des conséquences qui est utilisée par là, c'est que les blocs peuvent être prêts à intervalles très proches, ce qui augmente la capacité. Mais, inversement, ça augmente le risque qu'il y ait des blocs concurrents. C'est-à-dire que deux blocs créés dans la même séquence soient en fait incompatibles entre eux et que les uns soient acceptés par certains ne complets et d'autres acceptés par d'autres ne complets, ce qu'on appelle foc ou scission. C'est-à-dire qu'il faut trouver en plus le moyen non seulement de se débrouiller pour que les validateurs fassent désigner mais il faut aussi savoir gérer des chaînes de blocs où il peut y avoir des conflits à l'intérieur. C'est pour ça que tout ça c'est encore ce que j'appelle moi du « work in progress ». N'empêche que c'est là, si vous voulez, qu'est la grosse utilisation. Il reste une demi-heure pour le débat. Alors, je vais quand même vous dire deux, trois trucs qui sont importants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là ? Alors là, si vous voulez, par contre, l'acceptation, la logique d'acceptation est très différente parce que les gens qui décident d'utiliser Ethereum et OS ou Cardano ou un autre, c'est les auteurs d'applications et non pas les utilisateurs. Donc là, leur critère de sélection est très différent donc il est très possible qu'eux choisissent les plus récents parce que c'est ceux qui sont les plus perfectionnés et c'est ce qui a l'air de se passer. D'après ce tableau. Bon. Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Alors avec ça, ils font des applications. Donc, ils développent là-dessus des applications. Quel genre d'applications ? J'ai regardé un peu. Il y a aussi des statistiques, des tableaux là-dessus. si on prend le total des applications qui sont recensées sur un certain site qui s'appelle, je ne sais plus comment, ils recensent un peu plus de 1300 applications dont un peu plus de 400 sont des jeux et un peu plus et presque 400 sont des paris. Autrement dit, sur les 1300 qu'ils ont recensées, il y en a 800 qui sont des applications qu'on peut appeler pas sérieuses, ludiques. Enfin, d'un autre côté, pourquoi pas ? Et sur tout ça, sur tout ça, quand on regarde lesquels ont des niveaux d'utilisation raisonnablement élevés, c'est-à-dire supérieurs à, je ne sais pas moi, à 200 utilisateurs et tout ça, il y en a 160 en tout. Alors, il y a aussi, il y a aussi des sites de change, des choses comme ça. Il y a aussi, il y a aussi de nouvelles monnaies. Il y a aussi des services financiers, il y a aussi d'autres choses. mais ça, c'est essentiellement des applications que j'appellerais futiles. Alors là, c'est encore plus la bouteille à l'ombre, si j'ose dire, que les paiements. Alors, que dire, que dire maintenant, je vais quand même le dire assez vite, que dire maintenant des 2100 autres ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 2100 autres ? Il y a de tout, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Il y a énormément d'applications indépendantes qui traitent des choses qui n'ont rien à voir avec le paiement. On pourrait faire tout un exposé là-dessus. Il y a aussi, il y a aussi, probablement, pas mal d'arnaques, volontaires ou pas. Alors, quand je dis volontaires ou pas, je veux dire par là qu'il y a des gens qui, de bonne foi, lancent un nouveau système, on pourrait dire que c'est la voie de l'avenir, et en fait, l'avenir leur donnera tort. Il y en a quand même quelques-uns parmi ceux-là qu'il faut suivre, enfin, c'est intéressant de les suivre. Il y en a quelques-uns à suivre parce qu'ils représentent peut-être ce qui remplacera la chaîne de bloc à l'avenir. C'est des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les graphes asymétriques, les graphes asymétriques, graphiques orientées. Alors, l'idée, je vous donne l'idée le plus connu et celui qui est probablement le plus là et le plus avancé, qui s'appelle IOTA. L'idée, c'est de dire toute personne qui crée une nouvelle transaction et demande qu'on la traite, eh bien, il doit en valider deux parmi celles qui existent déjà. Vous voyez, il n'y a plus de distinction, si vous voulez, entre la création d'une transaction et le minage et la validation. Il n'y a plus besoin de frais de transaction. Par contre, ça soulève des tas et des tas d'autres problèmes, ne serait-ce que de savoir que toutes les transactions soient valisées. Ça veut dire que, comme dans le cas précédent et de façon encore bien plus grave, on a affaire à un graphe, donc un graphe dans lequel les transactions sont plus ou moins validées. c'est-à-dire qu'une transaction peut avoir été validée 200 fois et une autre 3 fois et elles sont tous les deux dans le graphe. Alors, il faut trouver un moyen de gérer ça quand on veut remonter le graphe et valider les nouvelles transactions. Donc, tout ça est très compliqué. Une variante consiste à avoir des... consiste à avoir une chaîne différente par nœud ou par adresse. et à ce moment-là, seul ce nœud ou cette adresse valide les transactions. Mais à ce moment-là, on retombe sur la même chose. Comment faire pour les validations entre transactions et quand on recherche si une transaction nouvelle est valide ou pas, comment s'y retrouver dans cet arbre-là ? Alors ça, je crois que c'est la philosophie du nano. Ça, il va y avoir un autre truc qu'ils appellent un autre système dans ce cas. Bon, on ne sait pas ce que ça donnera. Et évidemment. Alors, voilà, je crois que j'ai, en accélérant, évidemment, fini ce que je voulais vous dire. J'avais prévu, mais je renonçais à le faire, de parler de... pour parler de l'avenir de l'attitude des États. On a parlé de l'attitude des utilisateurs, mais au milieu de tout ça est l'attitude des États. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Au départ, tout le monde était très inquiet en disant mais attention, Bitcoin, on entre en concurrence avec les monnaies nationales, c'est invraisemblable, et la souveraineté nationale, d'une part, et le contrôle des utilisations frauduleuses, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Alors, j'ai lu deux rapports récemment. Il y en a un que j'ai lu, mais dont je ne saurais pas vous faire un contrat du détail aujourd'hui, puis un que j'ai reçu hier, celui qui a laissé un coup d'œil. Il y en a un qui a un rapport parlementaire de la forme de la... du Parlement français, que je vous recommande de lire, parce qu'il est très intéressant. Moi, il m'a frappé par son sérieux, le fait qu'il soit très bien documenté. Il n'y a qu'une partie qui est un peu faible, c'est l'introduction qui est faite par Éric Voort, qui était le président. Le rapport lui-même est très intéressant. Là où Éric Voort dit qu'il n'est pas d'accord avec le rapport, je veux dire, il aurait mieux fait de ne rien dire du tout, mais enfin bon, ça c'est mon opinion personnelle. Il dit, une chose très intéressante sera ce rapport. Et il dit, au fond, quand on y regarde bien, la valeur totale de toutes les cybermonnaies aujourd'hui est largement moins de 20% de la valeur totale de toutes les monnaies. Et c'est, si on compte en nombre de transactions et en nombre de paiements, c'est encore beaucoup moins. Donc s'il y a menace, elle n'est vraiment pas pour tout de suite. La menace pour l'ordre monétaire mondial, c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc ce n'est pas la chose dont il faut consécuter. Maintenant. Oui. Et selon vous, pourquoi il y a une telle attention sur quelque chose qui s'y peut dire et pourquoi les politiques se focalisent autant que ce n'est pas un danger ? Parce qu'au départ, parce qu'au départ, l'intention affirmée des gens qui se sont cachés derrière le pseudo-libre de Satoshi Nakamoto était justement ça. C'est-à-dire de remplacer à terme les monnaies nationales. C'est ça qu'ils ont dit au départ. Ils ont dit, on va montrer qu'il est possible de créer un système qui se passe de banques, en particulier de banques centrales, et qui opère directement d'utilisateur à l'utilisateur. Et sur ce point précis, il existe déjà quelque chose qui peut protéger des monnaies manipulables par des politiques ou des institutions. c'est l'or. Ah oui, bien sûr. Et l'or et le stock d'or et celui de crypto-monnaie, c'est comparable. C'est des ordres de grandeur comparables. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on tombe. Non, mais, pardon. Oui ? Juste pour clarifier. Il est clair qu'une crypto-monnaie peut servir à des transactions. Elle peut servir aussi de stockage d'actifs. Absolument. À ce titre, elle est en confiance avec l'or plus qu'avec les monnaies de transactions courantes. Absolument. Et le problème des transactions courantes, c'est ce que vous avez évoqué, c'est comment faire en sorte qu'elles puissent avoir lieu rapidement ou plus exactement que la comptabilité promisoire soit immédiate en temps réel sachant que tant qu'on a confiance dans l'intermédiaire, c'est pas grave. On peut utiliser un bitcoin qui est limité à 300 000 transactions par jour. Vous avez raison. Si on distingue la partie transaction de la partie monnaie de référence, on l'est pas de la même manière que les banques, elles font de la compensation interbanque, une très grosse banque qui a des millions de comptes, elle est pas en train d'acheter, de vendre du 5 au 20 pour chacun de ses clients, elle achète du 5 au 20 pour le net de tous ses clients. Donc, cette fonction bancaire-là appliquée aux crypto-monnaies, elle existe déjà et elle a un pouvoir d'expansion colossal. ça s'appelle abra.com. Regardez, c'est très bon marché parce que ça repose sur une rémunération qui est liée à du hedging sur les crypto-monnaies elles-mêmes. Donc, le BAC fait ça, il vous garantit la transaction et c'est lui qui assume le risque de variation de taux d'équivalence. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que tout ce que peuvent faire les crypto-monnaies, pas tout à fait, mais presque tout ce que peuvent faire les crypto-monnaies, il existe aujourd'hui d'autres moyens de le faire. Oui, ou on peut imaginer d'autres moyens de le faire. Cela dit, cela dit, le gros apport des crypto-monnaies, et je pense que ça, c'est une chose qui est maintenant définitivement équise, c'est qu'il existe des systèmes alternatifs, même s'ils sont peu utilisés pour le moment, il existe des systèmes alternatifs à ceux que peuvent proposer les systèmes bancaires traditionnels et les banques centrales. Alors, on retombe là sur une vieille discussion, une présentation que j'ai faite ici il y a des tas et des tas de tas il y a plusieurs années à propos d'un bouquin de Hayek sur la concurrence des monnaies. Et moi, ce qui me paraît important, si vous voulez, c'est que les crypto-monnaies ont mis en place un système concurrentiel, même s'il est peu utilisé, et qui, à mon avis, ne disparaîtra pas. Alors, à partir de là, si vous voulez, chacun choisit, l'utilisateur choisit. Actuellement, quand on parle d'un des banques, par exemple, il y a certaines banques, certains états disent on va créer un cyber franc, ou un cyber, pas un cyber franc, un cyber euro, ou un cyber ceci. Je crois qu'il y en a Maduro, il y en a d'autres, mais, si vous voulez, qu'ils le fassent, c'est très bien, ça ne fait que rajouter un à la à la à la à la panoplie concurrentielle. Et à partir de là, moi, je suis très aïeckien, je le dis, à partir de là, que le meilleur gagne. Si les gens décident, on parle aussi beaucoup, on parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle des stable coins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont indexées sur une monnaie nationale de référence. Il existe actuellement un qui s'appelle Tether, enfin, il y en existe plusieurs, mais il y en a un qui est assez bien placé dans les rangs par placement de volume, mais pas du tout dans les volumes, il est pratiquement très peu utilisé, apparemment, parce que je n'ai pas vraiment de statistiques là-dessus, ce qui veut dire probablement que ce n'est pas très utilisé, il y en existe plusieurs qui sont indexées sur des monnaies comme le dollar pour Tether ou sur d'autres monnaies. Et je dis, à partir de là, si vous voulez, que le meilleur gagne, s'il y a des gens qui veulent inventer une monnaie, il y en aura sûrement, qui veulent inventer une monnaie, le gold, je suis persuadé que dans la liste des 200, des 2000, pardon, ça existe déjà, qu'il y en a plusieurs qui s'appellent le gold coin ou je ne sais pas pourquoi et qui disent, nous on va faire une monnaie qui est indexée sur l'or. Alors bon, tant mieux, je veux dire, tant mieux, plus on est de fous, c'est le cas de le dire, plus on est de fous, plus on rit. Mais ce sera bien aux utilisateurs, qu'ils soient d'ailleurs banque ou particulier, de choisir ce qui leur convient le mieux et que le meilleur gagne. Voilà, bon, je m'arrêterai là, donc sur mon exposé. Passons aux questions. Merci Gérard. Question de Marco ? Vous parlez souvent des transactions, par exemple, sur Tether, elles sont beaucoup off-chain, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas dans la blockchain, mais sur les échanges, elles fonctionnent énormément, surtout pour les traders, de faire une paire de trading avec le Tether. Alors ? Le gros inconvénient, c'est la contrepartie, parce que là, il n'y a pas un langage que celui qui la donne. Alors là, c'est tout un... Ça, c'est vrai, ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Dans la façon d'augmenter les capacités des différents systèmes, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou d'autres, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le système des transactions hors-chaîne. En Bitcoin, ça s'appelle Lightning, qui d'ailleurs est une surcouche qui peut s'ajouter à Bitcoin, à Litecoin, et aux autres. dans Ethereum, ça s'appelle... Je ne sais plus, peu importe. Mais c'est... Ça s'appelle transaction-chaine. C'est-à-dire que... Je reviens sur mon système, les gens fabriquent des transactions et les envoient au système pour qu'ils enregistrent dans la blockchain, où elles vont devenir définitivement figées, immobiles, consultables partout, etc. Au lieu de faire ça, ils peuvent sûrement se mettre d'accord entre eux par courrier électronique ou un moyen analogue en disant, moi, je te verse le temps, moi, je te verse le temps et tant qu'ils se font confiance, tu veux dire, ça marche, ça peut faire des échanges. Alors, un système tel que Lightning ou... Je ne sais plus l'autre pour le... Ajoute une possibilité intéressante, c'est que les gens se mettent d'accord, deux utilisateurs peuvent se mettre d'accord en disant, on va se faire des échanges, mais dans une certaine limite de valeur. Bon. C'est pour ça qu'on appelle ça un canal de paiement parce qu'il va pouvoir s'échanger des messages, si vous voulez, à condition qu'en disant, je te dois le temps, je te verse le temps, etc. Pas seulement entre deux personnes, d'ailleurs. Alors, à condition, oui, à condition que ça reste à l'intérieur d'un certain montant. Et à tout moment, si on a un des deux qui n'est pas content, qui trouve que l'autre a fait une transaction qui est mauvaise, il peut à ce moment-là demander à ce que l'état précédent soit enregistré sur la chaîne de bloc pour que déjà tout ce qu'ils avaient fait jusque-là soit organisé. D'accord ? Là, du coup, ce soit bien enregistré et fixé. Et en plus, si vous voulez, ils peuvent faire ça en réseau. C'est-à-dire que moi, je peux ouvrir un canal avec vous et vous pouvez ouvrir un canal avec Pascal Sala. et si je veux verser quelque chose à Pascal Sala, je peux, moi, passer par vous, ou plutôt le système me permettra de passer par vous. Pascal Sala, il voit que je n'ai pas de canal avec Pascal Sala et il va dire par où ça pourrait bien passer, il va voir par là, ça pourrait passer. C'est ça que font des systèmes tels que Lightning ou... Alors là, à mon grand regret, je l'ai trouvé parce que ça, c'est un grave problème à mon avis. J'ai eu des discussions à ce propos d'ailleurs par mail avec des experts. C'est un grave problème. Je n'ai trouvé aucune statistique d'utilisation. Et pourquoi ? Il n'y en aura pas. Et pourquoi ? Il n'y en aura pas parce qu'ils sont... Autant sur la chaîne de blog, c'est facile. On lit la chaîne et on exploite ce qu'on y trouve. Là, il ne peut pas y avoir de production. Donc, on ne sait pas. On voit la valeur globale quand même qui... Ah, on sait. On connaît... Voilà. On connaît la valeur globale. Et le nombre de nœuds aussi. On connaît le nombre de nœuds qu'il y a dans le réseau et on connaît la valeur totale, si vous voulez, de ce qui peut passer à travers ces nœuds. Mais on n'a aucune idée de ce qui passe réellement. Et c'est ça que vous voudriez bien trouver. En tout cas, on voit l'usage se développe de manière très rapide en ce moment. Il n'y a pas eu de bug majeur. Je ne sais pas. Si on regarde la valeur et le nombre de nœuds, ça indique un peu l'utilisation. Oui, enfin, c'est un potentiel. C'est comme si moi, c'est comme si moi, je vous le disais que EOS prétend travailler, prétend arriver aux millions de transactions par seconde. Je me semble que c'est ça. Un million de transactions par seconde. Et alors, je veux dire, aujourd'hui, ils en sont très loin. Moi, ce qui m'intéresse au moment où j'en suis, c'est l'utilisation réelle qui est faite. Ce n'est pas l'utilisation potentielle. Il me semble que le nombre de transactions, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout simplement, globalement, pour les agents économiques. Ce qui compte, c'est les valeurs, parce que le risque est indexé à l'enjeu, d'une part. Et d'autre part, ce qui compte, c'est la distinction entre le système bancaire classique et un système qui offre une meilleure garantie, qui ait un meilleur tir de confiance. Parce que le système bancaire, si aujourd'hui, si demain, l'État français décide que pour résoudre la crise, je ne sais pas, on peut l'appeler comme on veut, jaune, rouge, vert, on va retirer, piquer 30% des comptes de transvie ou des excédents de trésorerie des gens, il n'y a aucune protection. Et donc, il faut bien distinguer si on a pour ça, pour objectif, de protéger le caractère personnel des actifs de manière incontestable par un tiers de confiance que personne ne peut manipuler, bon, ça, c'est une fonction qui n'a pas besoin d'une grosse puissance de calcul parce que ça, c'est un problème qui est permanent mais où la principale vocation ce n'est pas de faire des transactions. Et puis, à l'autre inverse, il y a un système qui compte, c'est la transaction et on n'a plus besoin d'échanger de la monnaie. Et c'est uniquement la blockchain, pardon, si, par exemple, les applications concrètes. Ça doit forcément être libellé en quelque sorte. quand vous dites qu'il n'y a pas toujours des paiements, c'est bien ça qu'il s'agit. Imaginons une entreprise chinoise qui vend n'importe où dans le monde, en Australie. Il y aura 12 intervenants pour la logistique. Il y a l'organisation de transport en Chine, il y en a peut-être deux, il y a l'agent sur le transport, il y a les papiers, il y a le... Bref, tous ces gens-là peuvent être reliés par une blockchain privée pour qu'il n'y a aucun paiement dessus. C'est simplement une validation comme vous l'avez dit. Il y a quelqu'un qui vérifie que la marchandise est bien arrivée sur le port d'Oklan et à ce moment-là, il coche. Ça ne suffit pas pour déclencher un paiement, mais c'est une condition nécessaire. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Bon, d'abord, je suis 100% d'accord avec vous pour dire qu'il faut soigneusement distinguer l'utilisation en tant que réserve de valeur et l'utilisation d'un moyen de paiement. ça, je l'ai... Témoignage, j'ai écrit ça, j'ai écrit ça dans des articles quelques temps et ça a surpris d'ailleurs des gens comme position, mais là, je suis 100% d'accord avec vous. Une remarque que je voulais faire qui sont, que sont les autres transactions qu'il n'y a pas de paiement ? Les autres... Parce que comme ces trucs-là, c'est des plateformes pour les applications, il y a des tas d'opérations qui sont liées à l'application, par exemple, inscription d'une nouvelle application dans la chaîne de blog, par exemple, envoi d'un message entre le genre, etc., qui sont des opérations qui entrent dans des transactions et qui ne sont pas des paiements. Et c'est ça, si vous voulez, l'essentiel de ce qu'il y a là. Bon. Maintenant, quand vous dites, quand vous faites l'exemple de ce que vous dites, l'expédition... La logistique. Alors, la logistique. C'est vrai jusqu'à un certain point ce que vous dites, parce qu'il est vrai qu'il y a des cas où les différents participants, il y a des cas où les différents participants se contenteront d'écriture, si vous voulez, comme ça, mais il y a des cas où, c'est même, c'est même d'autres, si vous voulez, dans d'autres cas, demanderont des vrais paiements. Et où il y aura donc, il y aura des tas de cas d'usage, si vous voulez. On peut, dans ces cas d'usage, on peut en isoler quelques-uns, mais tous existeront. C'est la preuve de transaction, c'est la preuve que le service a été fourni. Et dans... Aujourd'hui, aujourd'hui, le principal problème dans toutes les transactions, c'est la preuve que le service a été fourni. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que le paiement... Bien sûr. La seule chose... Le paiement, c'est secondaire la transaction elle-même. Oui, vous avez raison. Parce que ce qui... Vous avez raison. Vous avez raison. La seule chose que j'ajoute à ce que vous dites, c'est qu'il existera des cas, et en assez grand nombre, où les participants ne se contenteront pas de ça, mais voudront un véritable paiement. Une question, Georges Hollande. Oui, oui. Parce que là, on est en train de mélanger des rares de notions qui sont parfaitement définies dans les sciences d'où elles proviennent. le paiement n'est pas une notion économique ni une notion informatique, c'est une notion juridique. Dès l'instant que vous parlez de paiement, vous devez donc faire référence au droit. Ensuite, vous parlez de transaction. Ah ben non, 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 le paiement, c'est... Non, vous avez raison. Je ne sais combien... Vous avez raison. Non, non, oui. Vous avez raison. sauf que l'intention des promoteurs de bitcoin et d'autres monnaies est justement de contourner le droit. Avec des hypothèses fausses, on arrive nécessairement à des raisonnements faux. Non, non. Donc, le paiement est fondamentalement une notion juridique et je vous renvoie à tout ce qui peut être écrit sur la notion du paiement, qu'il soit national ou qu'il soit international, système des paiements internationaux, etc. Lisez tout ce qu'elle a décrit Pascal Salin sur le sujet. J'en viens maintenant à la notion de transaction. La transaction, telle que vous l'avez évoquée, en fait, est ambiguë. Elle est à cheval sur deux notions sur lesquelles vous n'avez pas semblé mettre le point. La transaction, c'est d'abord un anglicisme. En français, on devrait parler d'échange. La transaction n'est qu'une étape de l'échange. Dans un premier temps, les gens qui veulent échanger vont essayer de s'accorder. Dès l'instant qu'ils arrivent à s'accorder, ils vont convenir d'un prix et d'une quantité. Au terme de l'accord qu'ils vont avoir sur le prix et la quantité, ils vont convenir d'un règlement et je dirais du résultat final. À ce moment-là, on peut dire que ce résultat final est un paiement. Troisième considération, vous avez évoqué la notion d'information. Alors là, effectivement, on est en pleine informatique et on est en pleine difficulté entre économie et informatique. Mais à la base de l'information, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce que les informations, ce que les informaticiens appellent les données. à aucun moment de votre exposé, à aucun moment, vous n'avez évoqué la notion de données. J'aimerais que vous nous disiez un mot de cette notion de données et en particulier qu'à cette occasion, vous parliez de la valeur de la donnée. le problème économique, justement, se trouve là. Comment définir la valeur d'une donnée sans faire référence à l'or, sans faire référence à la quantité d'or, etc., qui nous situe au 19e siècle ? Nous sommes au début du 21e siècle. Ces notions de valeur de la donnée sont tout à fait essentielles et en aucune façon, selon moi, ne peuvent être expliquées à partir des notions d'Adam Smith sur les objets matériels et les services. Nous sommes dans un autre monde et il conviendrait de s'expliquer sur cet autre monde. Alors, trois commentaires sur chacun de vos points. D'abord, sur l'histoire du paiement, je l'ai déjà dit, si vous voulez, l'intention originale des promoteurs de ces systèmes-là est justement de contourner la loi. Donc, pour raisonner correctement à leurs propos, à mon avis, je pense qu'il faut commencer par oublier les définitions traditionnelles et l'appareil réglementaire traditionnel. On le retrouvera après, si vous voulez, mais au début du raisonnement, il faut commencer par l'oublier et dire, oublions tout ça qui a été fait pour des monnaies comme l'euro, le dollar, le franc, la livre, etc. On retrouvera plus tard ces notions, mais pour le moment, il faut les oublier au début du raisonnement. Deuxième remarque, effectivement, j'aurais dû le dire, ça transparaissait dans mes propos, je pense, j'ai utilisé les intractions au sens informatique du mot. C'est-à-dire que n'importe quelle, j'appelle moi transaction dans cet exposé, n'importe quelle interaction entre un utilisateur et le système, quel que soit le contenu. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, que quand un utilisateur dit, tiens, je vais m'inscrire sur le système, il envoie un ordre d'inscription, où il s'identifie, ou pas, et ça s'appelle une transaction, dans mon vocabulaire. Et je reconnais que ça n'est pas du tout, c'est beaucoup plus vaste, c'est un sens différent. J'aurais dû m'en expliquer, c'est vrai. Sur le troisième sujet, qui est celui de la valeur de la donnée, d'abord, je suis toujours très empêté quand on parle de la donnée, parce que je ne sais pas ce que c'est la donnée. Quand on voit, quand tout le monde dans les journaux qui parle de la data, par exemple, je dis que c'est un mot valide qui ne veut strictement, pour moi, ma réaction, c'est un mot valide qui ne veut strictement rien dire. entre le data, qui est à ce que ça ? Oui, pour beaucoup de gens, si vous voulez, moi, ce que j'ai appris quand je fais de l'informatique, c'est qu'on appelle data une valeur brute dont on ne spécifie pas la signification. Autrement dit, 4,12, c'est de là où une data ça devient de l'information lorsque c'est 4,12, quelque chose. Vous voyez ? Bon, donc, je ne sais pas, je n'ai pas abordé ça. Troisième point, la valeur de la data. Alors là, moi, je suis résolument autrichien et éthien, je dis toujours la valeur, ce n'est pas un attribut des choses, c'est un attribut de la relation entre un observateur et la chose. et la valeur est dans l'œil de celui qui regarde et non pas dans la chose. Voilà, exactement. C'est pour ça que je crois qu'à aucun moment j'ai utilisé le mot valeur dans mon exposé. Ou alors... Ah ! Alors, vous corrigerez vous-même, vous direz montant à ce moment-là peut-être ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je parle du montant d'une transaction, j'essaye de ne jamais parler de la valeur d'une transaction. Le prix, c'est le... Enfin, d'accord, j'accepterai prix. J'accepterai prix, oui, d'accord. Mais j'évite dans ce contexte-là autant que possible, mais apparemment pas toujours le mot valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors, j'ai pour ma part beaucoup utilisé le bitcoin à titre personnel. J'ai mis des dizaines d'heures là-dedans, donc c'est une grande montée en... La courbe d'apprentissage est quand même très pentue, très raide et assez longue. Assez longue, surtout. Vous savez, Luric a cité le mot de je ne sais plus trop qui au départ, moi j'en ai d'autres que j'aime bien, c'est les dix premières fois qu'on étudie bitcoin, on est sûr de se tromper. J'ai eu beaucoup de temps à comprendre certains mécanismes et je voulais me rassurer avant de pouvoir investir un minimum et pouvoir essayer les transactions à une personne. Ce que j'ai fini par faire, sauf que depuis, je n'ai pas retouché, pour différentes raisons et je me dis, maintenant que je vais devoir retoucher mes systèmes de paiement ou de transaction ou de sécurisation, je vais me remettre le nez dedans et que je réapprenne certaines choses pour pouvoir rien que réutiliser le système. Ma question est la suivante, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'on va arriver enfin à une démocratisation au moins de l'utilisation à quelque chose de suffisamment simple pour que ça puisse enfin vraiment décoller en termes de transaction entre des gens qui n'auront pas 50 heures à mettre dans l'apprentissage du système ? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je vous répondrai en évitant la question, en la contournant complètement. Vous utilisez bien des euros sans savoir en détail comment marche le système bancaire international. Vous faites confiance. Vous vous dites ça marche. Donc je peux utiliser un euro et le gars qui vous donnait un euro en échange du café que vous prenez le matin, il accepte l'euro parce que lui aussi il a confiance et pourtant il ne connaît pas le détail de comment ça marche. Je ne sais pas qui le disait d'ailleurs si les gens savaient comment ça marche ce sera la révolution mais ça c'est un autre mot. Alors, pour être plus sérieux c'est vrai que comprendre vraiment comment ça marche c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que ça fait appel à des notions très diverses qui sont toutes à la pointe du progrès dans leur discipline respective ou du moins qui sont toutes assez avancées etc. C'est loin d'être évident à comprendre. C'est vrai. Vous pouvez l'utiliser assez basiquement tout le temps. On ne pourra pas qu'on puisse vraiment arriver en quelques minutes pour dire quelque chose et faire des transactions de bitcoin. tout dépend tout dépend tout dépend du montant tout dépend et du du niveau de confiance du niveau de confiance et donc que vous souhaitez avoir du niveau de confiance que vous souhaitez avoir et deuxièmement tout dépend aussi de l'utilisation que vous voulez en faire. Il est évident que si vous voulez investir 300 000 euros et être sûr de les retrouver dans trois ans il vaut mieux vraiment savoir comment ça marche. Si par contre si par contre et c'est là que la différence est très importante aussi entre les différents systèmes moi je pense si vous voulez enfin un pronostic très possible qui est celui que faisait les théoriques au début d'ailleurs c'est que pour la partie paiement ce qui va être utilisé de plus en plus c'est des systèmes du genre litecoin dogecoin ou iota plus tard ou des trucs comme ça des trucs qui sont faits pour ça et pour lesquels si le change fonctionne bien si vous voulez si vous voulez payer vous avez effectivement besoin de payer d'avoir du litecoin pour l'envoyer au galerie Lafayette qui en attend de l'autre côté parce que c'est ça qu'ils ont décidé d'utiliser mais s'il change marche bien il y a des tas de projets de change paire à paire en ce moment qui sont à mon avis la solution future pour actuelle mais future vous pouvez vous procurer les 20 litecoins que vous devez au galerie Lafayette vous pouvez vous les procurer maintenant faire un versement et les galerie Lafayette les rechange immédiatement en bitcoin si ils en ont oui autrement dit comment marche litecoin à part comment marche le mécanisme de transaction que vous voyez apparaître sur votre smartphone ça n'a aucune importance puisque les litecoins vous allez les conserver au maximum une journée et peut-être même pas peut-être que finalement il y aurait sorti de position bien moins que ça alors bon voilà élément de réponse c'est oui je suis assez surpris qu'il y ait autant de crypto-monnaies oui c'est sûr je peux vous donner une explication il y a deux raisons qui pourraient justifier qu'il y en ait beaucoup moins tout d'abord dans la mesure où une monnaie sert à des transactions et bien il est avantageux d'avoir une monnaie qui est utilisée par beaucoup de gens donc il y a moins de monnaie dans le monde en quelque sorte et deuxièmement le problème qui vient d'être soulevé à l'instant c'est très compliqué de comprendre le fonctionnement de chacune de ces crypto-monnaies et donc le change me paraît être quelque chose d'extrêmement difficile à faire donc il serait de ce point de vue là intéressant d'avoir un moins grand nombre de monnaies alors est-ce qu'on peut imaginer que la concurrence puisqu'elle existe va mener à une situation où il y aura beaucoup moins de crypto-monnaies il va y avoir une sélection dans une certaine mesure il y en a déjà très peu puisqu'au fond il y en a que qui sont vraiment utilisés à l'heure actuelle même que ce soit pour un système de paiement ou comme réserve de valeur il y en a une grosse douzaine finalement aujourd'hui les autres alors pourquoi il y en a tant pourquoi il y en a tant d'abord parce que c'est très facile à créer du moins ça a été très facile à créer parce que tout ça au départ presque tout encore maintenant c'est ce qu'on appelle du logiciel libre c'est à dire que tous les gens publient leur logiciel et n'importe qui a le droit de le prendre d'en prendre des bouts de l'incorporer dans son propre truc de faire des modifs etc autrement dit moi qui ai fait un peu d'informatique dans ma jeunesse je pourrais à la limite c'est quand même un peu dur mais je pourrais à la limite prendre le logiciel bitcoin je prends le logiciel bitcoin je change qu'à tous un paramètre je change un sous programme et en avant j'introduis le drain coin vous n'avez pas besoin il y a des générateurs automatiques oui ça ça ne m'aura pas coûté bien cher alors il y a un phénomène dont je ne vais pas parler mais ça je ne sais pas ce que vont penser les experts c'est que c'est le phénomène des ICO dont on parle beaucoup et dont je ne vous ai pas parlé depuis quelque temps je vous dis c'est très facile de créer une monnaie et donc on peut très bien dire aux gens bon ben voilà moi je vais créer une nouvelle monnaie ou un nouveau système de gestion de titres de propriété ou un nouveau système ou un nouveau Wikipédia où les gens qui le consultent feront les gens qui le mettent à jour ça s'appelle Steam qui n'apparaît pas dans Steemit il existe et tout à fait moi je vais lancer un nouveau truc comme ça mais pour ça il me faut des fonds j'ai besoin d'argent quand même un peu alors je vais faire un appel au bol je fais un appel à l'épargne et je vais vous promettre en échange de ce que vous allez me donner je vais vous donner ce qu'on appelle des tokens des jetons en français et ces jetons ils vont vous donner des droits sur le système quand il existera autrement dit il ne vous fait pas participer au capital de ma boîte il vous fait il vous donne pas droit à des dividendes mais il vous donne droit d'utiliser gratuitement les fonctions de mon système plus tard ou deuxième version il vous donne droit de participer à sa gouvernance c'est à dire quand on votera pour savoir si on doit et tant que telle chose etc ça vous donnera des droits de vote voilà et ça c'est des jetons c'est pour ça pendant que je ne sais pas si vous avez remarqué que Néo il y en a deux il y a le GAS et Néo tout court le Néo GAS c'est ce qui permettra d'utiliser les systèmes les services de Néo et le Néo tout court qui s'appelle Néo de l'argent ça s'appelle ou quelque chose comme ça c'est ce qui permettra de voter sur l'évolution ultérieure de Néo et il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça bon cela dit les gens ramassent de l'argent actuellement je crois que la statistique je ne sais plus c'est que alors il y a je ne sais pas combien d'ICO qui ont été lancés on estime qu'il y en a plus de la moitié qui n'utilise pas l'argent qu'ils ont récolté ou du moins qu'ils ne l'utilisent pas aux objectifs qu'ils ont annoncés et sur ceux qui ont été lancés je crois qu'il y en a déjà une bonne partie qui ont lamentablement échoué et où les gens se sont retrouvés gros gens comme dehors ils avaient payé pour faire un truc et le système n'a pas vu le jour et ne verra jamais le jour comme beaucoup de startups la différence c'est que c'est une escroquerie la plupart du temps qui est parfaitement je pèse mes mots c'est une escroquerie qui est parfaitement identifiable rien qu'à la lecture du white paper absolument lorsqu'on émet absolument parce qu'ils ont exploité la réussite de bitcoin la réussite de bitcoin pourquoi les gens ont fait confiance au bitcoin c'est cette notion fondamentale que le stock final de bitcoin sera limité dans le temps et ça c'est ça qui a rassuré les gens ils se sont dit c'est un peu peu comme l'or il y a une quantité finie et c'est ça qui fait que ça ne sera pas mis manipulable par qui compte et dans l'ICO on dit on résonne de la même manière on promet aux gens qu'on ne mettra jamais plus que tant de tokens mais attendez dans les start-up lorsqu'on lève un million d'euros on ne s'attend pas à ce que les intermédiaires de levée de fonds comme rémunération encaissent un million d'euros on ne s'attend pas quand on lève un million d'euros que les fondateurs de la boîte se voient attribuer dès le départ 3 millions d'euros de tokens vous voyez c'est une immense escroquerie pour lever un million on distribue des droits valants 10 millions d'emblée enfin sauf que quand on dit valant on tombe sur la question de Georges Hélène quelle est vraiment leur valeur si le système si le système pardon c'est pas de la valeur bien sûr bien sûr disons que c'est quand même il y a tant de millions de tokens si j'en utilise dès le départ sur tous ceux qui sont émis 30% à rémunérer l'équipe de direction les intermédiaires le gars qui va coter les tokens parce que ça il faut allumer le marché après donc ces gens là ils touchent d'emblée une allocation donc c'est une escroquerie à la question et si le système qui a été prévu ne voit jamais le jour ce qui est le cas dans l'immense ce qui sera le cas dans l'immense majorité les tokens ne vaudront strictement rien on peut dire que c'est mort 0-0 il y a une question de Jacques oui s'il vous plaît pour prolonger les propos du professeur Salin qu'elle n'a du sort véritablement en économie de marché libre donc la loi de Gréchal ne sera pas mais on pourra dire que la bonne monnaie ça sera la mauvaise donc la sélection sera faite en marché libre c'est comme ça oui mais la loi de Gréchal s'applique en régime de taux imposé aux Etats-Unis en 1780 chaque banque émettait ses propres moyens de paiement bien sûr malheureusement on doit s'arrêter là merci beaucoup Gérard juste un tout petit mot tout ce que une partie de ce que Gérard a évoqué tout à l'heure il l'a écrit et très bien écrit dans un bouquin qui est ici où il y a deux chapitres tout à fait intéressants pour se souvenir de la manière dont ça fonctionne et de ce que d'où on vient et d'une certaine façon où on peut aller et parmi les interrogations je suis un peu étonné Gérard que vous ne disiez pas un mot sur le Ripple parce que le Ripple est un contre-exemple par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure il a été créé par une toute petite équipe qui a effectivement dès l'émission des premiers jetons conservé pour lui-même l'essentiel de ce qui est la valeur potentielle ou le patrimoine potentiel de l'opération et qui garde la totale maîtrise sur le système avec la vocation d'être une espèce de chambre de compensation en main d'un monde interbancaire ouvert et ça c'est un projet c'est une espèce de super swift ou de concurrent de swift qui est très intéressant qui est fondé sur un tout autre principe que celui de bitcoin avec effectivement l'économie de la recherche lourde de la faille donc c'est il y a des options très très multiples et moi pour répondre à la question que vous aviez évoquée tout à l'heure de la difficulté qu'il y a d'entrer dans le bitcoin nous sommes comme à l'époque du premier moteur à explosion vers 1905 ou 1910 c'est à dire que celui qui achetait une automobile à ce moment là il fallait qu'il soit graisseur mécanicien qui fasse les pièges hors champ etc on est dans cette période du développement des nouvelles monnaies mais dès que ça va marcher il y aura très certainement une intermédiation qui va continuer à se faire qui a commencé en Suisse et ce qui est très intéressant en Suisse la plus pragmatique sur toutes les questions d'argent etc c'est que là comme je voulais envoyer le petit papier qui est celui de la consultation qui a été lancée il y a des jours la consultation que lance le conseil fédéral est une consultation pour voir comment justement on peut créer des quasi ou des crypto intermédiaires financiers qui serviront de relais de relais en quelque sorte entre la complexité technique des systèmes et les usages qui sont très nombreux très multiples et voués à se multiplier et plus il y en aura de multiples plus il y aura ça répond à la question de Pascal et plus il y aura de concurrence entre ces intermédiaires et plus il y aura une chance d'avoir un mécanisme de démarcher qui évite les justes repris et qui les exclut donc je pense que c'est vers la multiplication des intermédiaires comme en matière d'assurance ont réparti le risque entre les intermédiaires et ces intermédiaires vont constituer un marché qui sera non pas le marché des banques mais une sorte de supermarché de banques dans lequel les banques si elles veulent rester dans la course seront obligées d'entrer elles aussi et c'est ce qu'une quarantaine d'entre elles ont fait à l'heure actuelle sur le champ des grandes banques internationales Morgane est un très bon exemple donc il y a vraiment il y a eu un effet révélateur de Bitcoin et de sa crise qui a fait aujourd'hui prendre par le milieu bancaire raisonnable celui qui réfléchit et qui regarde en dehors de sa propre rente et il commence à prendre la mesure de ce qui peut se passer et il cherche des usages et il y a beaucoup beaucoup d'expérimentations à bureaux fermés qui prendra le monde des boucherons sur une véritable application crypto-financière oui je parlais tout à l'heure du rapport parlementaire il y a un rapport que je n'ai lu qu'hier donc je ne sais pas j'en sais pas c'est celui qui a été fait en Suisse et j'ai été frappé j'ai été frappé par la ressemblance entre les deux d'ailleurs ils ont l'air de dire à peu de choses près les mêmes choses mais si vous voulez le fédéralisme aide un point sur lequel je voudrais finir parce que ça me paraît quand même fondamental c'est qu'on a je vous parlais tout à l'heure des multiples cas d'usage des différents trucs etc là on voit ce que pensent qu'en pensent les banques et les banques centrales dans cette affaire chacun voit midi à sa porte et c'est vrai que les technologies qui sont utilisées là-dedans sont susceptibles d'être mises au service d'objectifs complètement différents pour des gens complètement différents la difficulté c'est de voir tous les midis à toutes les portes si vous les voyez chacun vous le dis avant ça c'est facile mais ce qui est difficile c'est d'arriver à voir tous les midis de toutes les portes et d'essayer en faire un tout ce que j'ai modestement essayé de faire je pense que je suis arrivé merci Gérard merci à Gérard Dréan merci à Yorick de Mobile si vous voulez nous vous informons que le mardi 16 avril prochain nous organisons avec l'IREF et avec Contribables Associés à l'après-midi sur l'ordre parce que nous sommes à la veille de l'Etat envers donc merci de vous inscrire vous êtes bien venu merci à vous merci encore j'avais déjà oublié ça il faut dire que il faut dire que j'arrive à un âge et on oublie beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501